Salut à tous, je suis Spirole Dragon, salut et bienvenue sur la chaîne qui déboîte ! Aujourd'hui on va déboîter la nouvelle petite enceinte Bluetooth qui fait réveil de chez Hamswan. Alors, est-ce que le jambon signe nous permettra de nous réveiller en musique avec classe ou pas ? C'est parti pour le test ! Allez, c'est parti pour le déboîtage en règle de cette petite enceinte de chez Hamswan, le jambon signe, qui permet de créer une vie meilleure, en voilà un noble dessin. Enceinte avec un affichage LED qui fait réveil matin donc et qui permet de prendre ses appels, chose qu'en général la plupart des enceintes Bluetooth font de toute façon. Elle est étanche, si vous avez des potes un peu lourds qui vous réveillent à grands coups de saut d'eau le matin, ça ne cramera pas votre petit réveil matin, ça peut toujours servir. Système filaire si on n'a pas de Bluetooth, batterie intégrée, on n'est pas obligé de laisser ça brancher en permanence à la prise de courant. On peut mettre une carte micro SD pour lire directement de la musique sans passer par le Bluetooth, ça c'est pas mal parce que vous pouvez vous réveiller le matin et votre téléphone est déchargé par exemple, et bien vous pourrez quand même écouter de la musique et donc le système de main libre pour le téléphone. Voilà l'adresse de Hamswan à Hong Kong, un petit QR code, les différents petits logos, notre ami la poubelle barée fait son grand retour. Et voilà, c'est tout, donc on va tout de suite procéder à l'unboxing. Ah, ils ont encore mine de ces putains de pastilles. Ah non, tiens, ils me l'ont ouvert. Ça, en général, ils font ça pour vérifier que ça marche bien avant de me l'envoyer. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Apparemment, on tombe directement sur l'enceinte. Ouais, un sachet plastique, on va la mettre ici pour le moment. Il y a de la doc. Je ne sais pas si c'est multilangue, oui, je pense. Espagnol, français, voilà. En général, chez Hamswan, c'est bien traduit. On va voir, on va lire une phrase au hasard. Jouer de la musique en utilisant le câble audio inclus. Commencez par connecter votre téléphone à l'enceinte à l'aide du câble audio fourni. Le haut-parleur est quoi ? Prêt à lire la musique de votre téléphone en... Et le voyant de mode est bleu. C'est bien traduit, aucun problème. On voit que c'est quelqu'un qui a traduit ça et pas une machine. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on va retrouver nos deux câbles habituels. Voilà, le câble de recharge en micro USB, tout flou. Merci, monsieur le caméscope. Voilà. Et le câble jack line-in au-debout, si vous préférez utiliser un système filaire. Bien, de loin, on pourrait presque dire que cet enceinte ressemble à un moule à cake. Si ce n'est qu'évidemment, on est supposé la poser comme ceci sur sa table de nuit, puisque les patins de caoutchouc se trouvent ici. Sur le dessus, on a une grande grille, mais le haut-parleur n'occupe que la moitié droite, la partie gauche étant réservée à l'électronique de la fonction réveil. D'ailleurs, on distingue un petit peu ici l'écran LED qui permet d'afficher l'heure. Sur le dessus, on a les contrôles, moins plus pour chanson précédente suivante et pour régler le volume, lecture pause et le bouton de mode pour passer du mode Bluetooth au mode filaire, au mode lecture de la carte micro SD qui est intégré dans l'appareil. Ici, derrière cette languette en caoutchouc, on peut voir justement tous les connecteurs intégrés. Celui de la carte est ici, le connecteur pour recharger la batterie avec le voyant de charge, le connecteur auxiliaire pour utiliser l'enceinte en mode filaire et le bouton en off qui permet d'allumer ou d'éteindre l'enceinte. Ici, on peut voir une autre grille avec en dessous, derrière, le basse reflex pour que les basses ne fassent pas vibrer le plastique de l'enceinte. C'est plutôt bien vu. On va l'allumer. Hop, on appuie sur le petit bouton. Le monsieur me parle avec une belle voix grave, c'est plutôt rassurant. Le son de cette petite enceinte a l'air plutôt bon. Et ici, on peut voir l'heure qui s'affiche en caractère orange. C'est propre, c'est plutôt lisible. Ça manque peut-être un petit peu d'élégance, le fait que ce ne soit pas centré, par exemple. Mais ça fait le travail, on va dire. Maintenant, on va voir ce que ça donne niveau son. Allez, pour tester la qualité sonore de l'ensemble, on met une petite musique libre de droits sur YouTube. C'est parti. Quand on augmente le son ou qu'on le baisse d'ailleurs sur l'enceinte, on voit le volume sonore s'afficher. Là, je suis presque à fond. Le maximum, c'est 16, je crois. Voilà. J'ai fait un petit bip pour me dire que je suis à fond. On va augmenter le son du téléphone. Décidément, ces petites enceintes Bluetooth ne cesseront jamais de m'épater. Le son est puissant, il ne sature pas, il est plutôt clair. Les aigus et les médiums sont bien rendus. Il y a peut-être un chouïa trop de basses, mais pas au point que ça vienne écraser tout le reste. Donc, ouais, bonne qualité sonore. Pas exceptionnelle non plus, évidemment, compte tenu de la taille de l'objet. Mais bon, pour sonoriser un salon, ça pourrait presque suffire. Je suis assez bluffé par cette enceinte. En termes de qualité sonore, on n'est pas volé. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. On est sur une enceinte Bluetooth qui se distingue des autres par sa fonction réveil. Et la fonction réveil sur ce produit, elle fonctionne bien. Alors, évidemment, l'heure n'est pas centrée, elle n'occupe pas non plus toute la surface de la grille. Mais ça, c'était un sacrifice nécessaire de la part de Hamswan pour mettre un driver sonore plus gros et une qualité sonore meilleure. La qualité sonore, elle est vraiment très bonne. Je ne peux pas enlever de points pour ça. On a un bon son qui sort, qui pète bien, qui est bien puissant, qui n'est pas déséquilibré non plus. Donc, rien à dire à ce niveau-là, ça fonctionne très bien. Par contre, sur la fonction réveil, il manque un truc vraiment important. Parce que bon, l'heure décalée, tout ça, c'est des petits détails. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais par contre, un truc qui me dérange beaucoup, moi, c'est l'absence de la radio FM. Alors, vous allez me dire, plus personne n'écoute la radio FM aujourd'hui. Bah si, il y a des gens qui, comme moi, aiment bien se lever, par exemple, en entendant les infos. C'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Et le matin, quand vous vous préparez pour la journée, c'est quand même le meilleur moyen de savoir ce qui s'est passé la veille. Et là, avec cette enceinte, on ne peut pas. C'est quand même un gros manque. Donc, aujourd'hui, quand on achète un réveil, on s'attend à ce qu'il ait au moins la fonction radio. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne dit même plus un réveil, on dit un radio réveil. Et la fonction radio, avec cette enceinte-là, on ne l'a pas. Pour ça, j'enlève une étoile. Oui, c'est un petit peu sévère. Mais bon, voilà. Je trouve qu'un radio réveil sans radio, ce n'est plus qu'un simple réveil. Et ça, ça nous ramène un petit peu 30 ans en arrière. Donc, une étoile de moins pour ça. Pour le reste, le produit ne souffre de vraiment aucun défaut majeur. Donc, voilà. 4 étoiles sur 5 pour ce produit-là. Ça me paraît être la note qu'il mérite. Ouh ! Qu'est-ce qu'il fait chaud ! Eh bien, voilà, c'était le test de cette petite enceinte Bluetooth qui fait réveil de chez Amswan. C'est un bel objet, plutôt sympa, même si j'aurais évidemment préféré qu'il fasse climatiseur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501